Jésus et Nicodème Jean chapitre 3, versets 1 à 17 Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit Maître, nous le savons. Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné par ce que je te dis. Vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus Comment cela peut-il se faire? Jésus répond Tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela? Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire? Pourtant, personne n'aime monter au ciel. Sauf le fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau. De la même façon, le fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada